Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant mon activité du moment puisque j'ai fait quelques calendriers de l'Avent. J'en avais fait l'année dernière sous forme de livres, la plupart, oui sous forme de livres et cette année j'ai voulu les faire en forme de sapin. Donc je vais déjà vous en montrer un dans sa globalité. Voilà comment ça se présente. Alors j'ai utilisé bien sûr les blocs de chez Action. A l'intérieur vous avez tous ces modèles-ci. Pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des feuilles comme ça. Donc il n'y en a pas, en général elles sont toutes différentes. Et sur une feuille comme ça je peux faire trois boîtes. Voilà, le bloc en lui-même n'est pas excessivement cher. Alors je me suis fait un petit gabarit. Donc je vais faire un petit arrêt sur image pour celles que ça intéresse. Donc ce sont des carrés de 5 cm. Donc un, deux, trois. Il y en a un ici, deux là. J'ai fait des petites languettes ici que je vais coller pour fermer mes boîtes. Et la petite languette ici, qui est un peu plus grande, pour fermer la boîte. Donc on coupe, on colle et c'est fini. Un jeu d'enfant. Tout le monde peut le faire. Alors vous collez là, hop. Et puis ça, ça vous permet de fermer votre boîte. Donc ça c'est pour la base, la base du calendrier. Et par-dessus, donc pour faire mes numéros. L'année dernière j'avais fait des petits numéros. J'avais coupé des petits ronds et j'avais écrit à la main les numéros. J'ai trouvé que c'était très très long à faire. Et puis un petit peu tristounet peut-être. Donc cette année, je suis allée sur Pinterest. J'ai dû écrire chiffres calendriers de l'avant. Ou numéros calendriers de l'avant. Donc vous avez tous des modèles sur du format A4. Vous avez 24 numéros avec des petits dessins. Donc moi j'ai choisi une planche. Voilà, j'avais juste le petit rond à découper. Que j'ai collé sur mes boîtes. Pour la colle, moi j'ai pris la colle de chez Action. Mais je n'utilise pas le tube là. Moi j'utilise ces tubes là. Donc je transvase la colle dans ces petits tubes là que j'ai trouvé chez Sostengreen. Ils les vendent par deux. Pour le travail de précision c'est très bien. Puisqu'avec la petite aiguille là, il ne sort pas trop de colle. Il sort juste ce qu'il faut en colle. J'avais peur que la colle reste bloquée là. Mais non. Pour l'instant tout se passe bien. Vous avez le petit capuchon là. Voilà. Donc je vais retourner mon téléphone. Parce que je filme avec le téléphone. Pour vous les montrer en détail. Donc les voici dans leur globalité. Donc j'ai fait 4 sapins. Et j'en ai fait un comme ceci. Donc voilà. Une fois que vous avez fait vos petites boîtes. Vous les collez les unes aux autres. Donc on part sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Une ici et deux là. Avec les petites étiquettes que j'ai collées. Donc voilà. Ce sont à peu près tous les mêmes. Et celui-ci. Comme c'était pour une petite fille de 4 ans. J'ai voulu le faire comme ça. Donc je suis partie d'une feuille. Une feuille en carton. Pour pouvoir coller les boîtes dessus. Voilà. Vous avez votre feuille comme ça. Et vous collez les boîtes. Donc pour elle. Comme c'est une petite fille. J'ai pris des numéros qui fassent un peu plus enfantin. Par rapport aux autres calendriers. J'ai fait une petite décoration comme ceci. Avec de la mousse. Des petits sapins. Des petites étoiles collées. Et un fond de papier. Toujours du même bloc de chez Action. Avec les boîtes collées les unes aux autres. J'ai collé une petite guirlande. Voilà. Sur le dessus. Et voilà. Donc nous, on revoici dans ce sens-là. C'est un exercice que j'adore faire. Les calendriers. J'adore faire le découpage. Le collage. L'assemblage. L'année dernière, je n'en avais fait plus. Je n'en avais fait sept. Mais on était encore l'année dernière dans la période de confinement. L'année dernière, j'avais dû les commencer. Je crois au moins d'août. C'est pour ça que j'avais pu en faire autant. Cette année, je me suis prise un peu plus tard. Donc, j'ai dû sacrifier des personnes. J'espère qu'elles ne m'en voudront pas. Ce sont des grands, voire des adultes. Je n'avais pas la petite fille l'année dernière. Donc, j'ai sacrifié des personnes. Il faut le dire. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, les derniers, c'est toujours un peu plus... On voit que la date approche. Où il va falloir les données. Que vous n'avez pas encore pratiquement fini. Et puis après, il y a tout le travail après. Puisqu'il faut les remplir, ces calendriers. Alors, je ne vais pas vous dire ce que j'ai mis dedans. Puisque les personnes vont regarder la vidéo. Mais ce travail de remplissage n'est pas toujours évident. Donc, voilà. C'est fait. Quand cette vidéo paraîtra, bien sûr, les personnes auront eu leur petit calendrier. Dans l'immédiat, moi, ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Je me suis trouvé ça chez Sosten Green. Pour faire une petite guirlande. Donc, ça se présente comme ça. Ça coûte 3,99 euros. Et à l'intérieur, vous avez tout pour faire ces petits lutins. Donc, vous avez, là, pour faire le petit chapeau, le petit corps. Tout est déjà prêt, découpé. Vous avez les petites perles pour faire les petites têtes, les pieds. Vous avez la ficelles et le fil. Voilà. Donc, oui, j'ai vu ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut être sympa pour mettre, là, derrière, sur ma petite échelle pour décorer. Donc, chez Sosten Green, ils vendent de plein de petits sachets comme ça. Vous avez des cœurs, que des cœurs. Vous avez des petits sapins. Vous avez des sucres d'orge. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci. Et puis, il faut mettre le... Il faut suivre le plan détaillé. Une explication. Donc, voilà. Ça sera ma prochaine activité. Et ensuite, je repars sur la couture. Puisque je me suis acheté du tissu rouge avec des petits sapins pour mettre dans mon salon pour faire la décoration de Noël. Donc, ça sera deux petits rideaux comme ceci. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à faire ces calendriers. Plaisir à les donner, bien sûr. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.